Bienvenue sur ma chaîne Dessiner c'est facile, où l'on apprend à dessiner rapidement sur des logiciels à portée de tous. Cette vidéo est consacrée à Anna de la série Frozen en trois façons. Première proposition, une petite boule de bowling niveau facile. Pour cette petite boule, j'utilise les règles représentées à gauche par une équerre, onglet règles géométriques en forme de cercle. Ce dessin est une boule, alors je vous conseille de garder un trait de crayon très géométrique et arrondi pour avoir encore plus l'impression de mouvement. L'outil plume en mode plume G taille 15. Ce qui est magique, c'est que votre plume va se magnétiser sur vos règles. Attention toutefois à ne pas trop déborder, cela évitera trop de retouches. Pour finir, le pot de peinture coloré à votre guise. Moi, j'ai choisi de rester dans les couleurs de la jolie Anna Ounatorous. Et voici le résultat. Poursuivons avec Anna version Toon. Je vous la propose en mode artiste de cirque. Suivez le guide. Des cercles, des cercles, des cercles, toujours des cercles. On aperçoit un visage, des nattes, un corps, un bras, une main, l'autre bras, l'autre main et le mouvement apparaît. Magie. C'est parti pour l'outil plume. Sur cette version, tout est détouré en noir, sauf les parties du visage et les cheveux. Veillez à être précis pour magnétiser votre coup de crayon sur les règles, afin d'éviter trop de retouches. Bien sûr, je me répète, mais c'est important. Sachez que ce logiciel prend tous les raccourcis clavier, alors si vous vous trompez, pas de panique. CTRL Z pour annuler la dernière action. CTRL Y pour refaire une action. Pour ce qui est organique, comme les cheveux par exemple, je vous conseille de déborder un peu, afin de donner un effet de mouvement. Comme je vous le disais juste avant, le visage et les cheveux, il y a une petite différence. Mais chacun fait comme il le souhaite. C'est juste ma proposition tout n'esque. Allez, c'est parti pour colorier. Et ça, donner aux éventuelles retouches. Utilisez le lasso, le CTRL X pour supprimer, le CTRL C pour copier, ou encore le CTRL V pour coller. C'est parti pour les accessoires. Je décide de ne pas détourer en noir, afin de distinguer les personnages des objets. A présent, passons au décor. Trois lignes suffisent. Un peu de couleur. Et pour les ombres, suivez mon tracé et vous aurez de suite un effet de hauteur. Attention aux différentes teintes utilisées. Même une ombre a de multiples variantes en fonction de la lumière. Pour finir, afin d'achever votre oeuvre, je vous propose de mettre cette poupée sous verre, ou du moins d'en donner l'illusion. N'oubliez pas de signer votre oeuvre à main levée avec l'outil crayon ou l'outil plume en bas à droite de préférence. Et voici le résultat. Terminons avec Anna version manga pour une difficulté supplémentaire. Toujours pareil, des règles, une plume et un pot de peinture. Il s'agit ici d'être un peu plus initié au logiciel, car je vous propose d'utiliser la règle mode courbe. Et j'utilise peu de points d'ancrage, car ce troisième dessin est pour les avertis. Les filles sont souvent sexy, mais également fortes dans les mangas. Elles ont un regard perçant et demandent énormément de détails. Ce qui est frappant, c'est que le personnage est toujours au centre de l'action. Je choisis de lui mettre une arme fictive, une espèce de lanceur de cristaux. L'outil n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'expression du visage et le mouvement du corps. C'est pourquoi, sur cette illustration, je consacre énormément de temps aux retouches. Je vous laisse en direct, en musique, pour vous faire la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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